5 secondes, si jamais le mec il est devant comme ça, qu'on ne peut pas poser parce que les ailes sont bien fermées, soit on prend le shoot en diago, ça il ne faut pas, on n'ose pas assez shooter, ça c'est clair. Fabien Vasseur tente de rectifier le tir. Il rappelle à ses joueurs le manque de prise de risque et d'agressivité lors de la première moitié du match allé de cette finale. A Marseille, le Montpellier Waterpolo s'est incliné 9 à 7 à cause de deux premières périodes hors sujet, en rapport avec l'importance de l'événement. Je ne sais pas si on avait peur de l'enjeu ou pas, mais ce qui est sûr c'est qu'on n'a pas répondu au combat physique. Après sur les deux dernières, on était à moins 4, donc forcément on a commencé à accélérer et à jouer un peu plus dur. Mais contre Marseille, 4 buts, on a vu à l'aller déjà à Montpellier, on était à moins 3, on a pu revenir. Mais moins 4 c'est trop, donc si on ne commence pas le match d'entrée, ça sera vraiment très très difficile pour nous ce week-end. Avant ce choc, la donnée simple, les Montpellierains doivent prendre leur revanche samedi soir. Pour obtenir une belle le lendemain à midi 45. Avec un effectif plus riche et plus qualitatif, le Montpellier Waterpolo aurait alors tous les atouts pour obtenir le titre. Mais chaque chose en son temps, il faut d'abord bien gérer ce premier match. Pas prendre trop de buts d'entrée de match, c'est pour ça qu'on a changé certains joueurs qui vont être adaptés en fonction de leur équipe. Et c'est vrai que si on tient la première période et demi, je pense qu'on va leur faire mal. Bon maintenant, c'est qu'il ne faut pas, parce qu'ils sont vachement explosifs d'entrée de match. Et après par contre, troisième et quatrième période, on ne les voit plus, donc j'espère que même ça va se repasser. Plus de 1500 spectateurs sont attendus pour le big match du week-end dans la région. La ville de Montpellier peut obtenir un premier titre de champion de France en Waterpolo.